Musique Allô, allô! Bienvenue! Moi c'est Isabelle, j'espère que vous allez bien, que vous avez un bon début d'automne. Vous êtes dans un podcast couture, donc je vous reviens avec le bilan numéro 6 de mon podcast couture, donc ce que j'ai cousu dans les dernières semaines. Ça fait deux mois que j'ai tourné l'épisode 5, je pensais pas que j'en... ça faisait aussi longtemps, mais finalement oui, fait que j'ai quelques petits trucs à vous montrer que j'ai fait là dans les dernières semaines, puis vous allez remarquer, j'ai celui-là ici, qu'on s'était parlé, je pense, dans mon premier ou mon deuxième bilan couture. Je voulais vous montrer ça. Je vais revenir sur des petits trucs que j'ai soit fait ou refait ou terminé, comme on pourrait dire. Puis j'ai aussi un morceau que j'ai cousu il y a, je pense, trois ans, que j'aimerais vous montrer parce que la saison s'y prête. C'est pas une cousette que j'ai faite dernièrement, mais quand même, c'est le fun de l'apporter à ce temps-ci de l'année. Donc voilà, je veux vous remercier d'être présents avec moi, de tous vos beaux commentaires, j'aime beaucoup vous lire, j'aime beaucoup vous répondre. Pour faire un petit retour sur le dernier épisode, il y a une auditrice, Coucou Virginie, qui me fait remarquer que quand elle avait écouté la vidéo, il y avait plusieurs publicités, voire des publicités aux cinq minutes. Donc elle me demandait si j'avais monétisé ma chaîne YouTube et puis non, je ne l'ai pas monétisé. Par contre, j'ai fait des recherches et puis ce que j'ai trouvé, c'est que lorsqu'on n'a pas 1000 abonnés ou qu'on n'a pas 4000 heures de visionnement, YouTube se permet de mettre de la pub sans notre consentement. On n'a pas aucun droit de regard, si vous voulez, là-dessus, on ne peut pas les enlever non plus. Ils sont mis systématiquement. Ce qui est drôle, en fait, c'est que certaines personnes, moi je l'écoute, puis j'avais eu une pub au début, je pense, puis une pub à la fin ou en tout cas dans le milieu, mais sans plus, mais certaines personnes en ont plusieurs, voire, tu sais, en cinq, sept, huit minutes, il y a toujours une pub. Malheureusement, je ne peux pas rien faire. Mon but, ce n'est pas de monétiser ma chaîne. Moi, j'ai un travail dans la vie, puis je fais ça pour m'amuser. Fait que là, je vais peut-être voir, je me dis, peut-être que si je m'abonne pour monétiser ma chaîne, que je vais avoir le contrôle, exemple, dans le sens que si je décide de mettre une pub au début, une pub au milieu, puis une pub à la fin, j'ai le contrôle, tandis que là, je n'ai pas le contrôle sur ça. Fait que je suis vraiment désolée, je sais que c'est dérangeant, mais vous pouvez souvent les ignorer après quelques secondes. Mais je vais faire des recherches, là, voir si ça serait préférable que je, tu sais, que je m'abonne pour monétiser ma chaîne, puis avoir le contrôle des pubs, ou bien, sinon, bien, je le laisse comme ça, mais c'est ça, malheureusement, je n'ai pas le contrôle de tout ça, puis je pense aussi, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui font des vidéos YouTube, puis on ne veut pas nécessairement monétiser notre chaîne, donc YouTube, ce qu'ils font, eux, c'est qu'ils mettent automatiquement de la pub, justement, sur ces chaînes-là, pour rentabiliser leur entreprise. Donc, bref, je voulais revenir, mais je remercie beaucoup Virginie de m'en en faire peur, parce que moi, j'écoute toujours les vidéos, une fois que j'ai, dans le fond, tout fait le montage, j'écoute vraiment la vidéo du début à la fin, pour être certain que le son est bon, qu'il ne manque pas un bout, ou, tu sais, que j'ai pas vrai, tu sais, j'ai pas eu de... Quand moi, je regarde, j'avais pas vraiment de pub, ou en tout cas, très peu, là, fait que je suis contente de le savoir, je suis contente de ça, parce que ça m'a permis de faire un petit peu de recherche là-dessus. Aussi, dans le dernier épisode, il y a une auditrice aussi qui me demandait si je connaissais des sites pour différencier les différents types de tissus, exemple, une cotonade, un coton, un jersey, une viscose. J'ai fait des recherches, je veux pas... je suis pas là pour vous faire la différence, je veux pas vous faire un épisode là-dessus. Par contre, je vais laisser en bas, dans la barre de description, quelques sites que vous pouvez aller consulter. puis, c'est vraiment intéressant, là, tu sais, il y en a qui vont vous dire, ben, qu'est-ce qu'on peut faire avec une cotonade, c'est quoi le grammage, tu sais, combien de grammes au mètre carré pour un tissu, plus que de grammes, plus qu'il est lourd, puis aussi la transparence, qu'est-ce qu'on peut faire avec un jersey, qu'est-ce qu'on peut faire avec une cotonade. Fait que je vais vous laisser quelques sites, ici, en bas, là, que j'ai trouvés en faisant quelques recherches, que ça va vous donner une petite idée, là, à aller visiter ça. Alors, on va commencer avec mon bilan, parce que je veux pas que ce soit trop long non plus, parce que j'avais quand même, finalement, avec les retours sur quelques... sur deux réalisations, ben, je veux pas non plus que ça dure trop longtemps. Donc, voilà, on commence ça tout de suite. Je vais commencer à vous présenter ce que je porte. Je porte le Madame Chrissy de Studio Schnitriff. C'est une petite blouse que j'avais achetée sur mes queuristes quand ils font des ventes. J'ai dû l'avoir payée probablement 2 euros. C'est un chemisier au col plissé. Il y a des plis ici, avec les manches aussi, il y a des plis aux manches. Les tailles, c'est de X small à XXL. C'est indiqué que c'est adapté aux couturières expérimentées. Donc, c'est un chemisier qui te fera briller, léger, ample et féminin. Son col rond a plein de petits détails pour toi. Une fente dans le milieu, devant. Des fronces tout le long du ruban en guise de fermeture. Les manches vous fente, ample, accompagne la fente. Et un discret bouton pression complète ce chemisier raglan. Donc, effectivement, c'est un raglan. J'adore ce chemisier-là. Je l'ai cousu l'année passée dans une viscose d'atelier brunette que j'ai achetée chez Reeve Compagnie. C'est sûr que j'aimerais faire ce chemisier-là. Vraiment, je l'adore. Il y a des plis ici, là, aux manches. Moi, j'ai mis un petit bouton, mais étant donné que c'est difficile à attacher parce qu'il y a une petite fente ici, j'ai mis une petite pression, en fait. Puis j'ai mis le bouton, il est juste décoratif. Donc, je le porte beaucoup dans mon pantalon. Ça va être un peu frippé, mais je peux peut-être reculer. Donc, tu sais, il arrive ici, là, un petit peu en bas des fesses. Donc, je l'adore, la petite fente. C'est vraiment très beau. Il y a un petit cordon. Puis ici, il y a aussi un petit billet. Donc, voilà pour ce que je porte. Pour la première réalisation, mais en fait, j'ai terminé le veste Burda style numéro 104. La veste dont je vous avais parlé dans mon bilan couture 1 ou 2, que je vous avais dit, en fait, qu'il n'y avait pas beaucoup d'instructions. J'étais un peu déçue du fait qu'il y avait juste à peine quelques instructions, pas de dessin, pas de schéma, rien. Je l'ai boudé. Je vous avoue que je l'ai boudé. Mais j'ai fini par le terminer. Je l'ai laissé un peu sur mon mannequin pour qu'il prenne de la tenue parce que ça rebiquait. J'ai un petit fil ici. Ça rebiquait. Fait que finalement, ce que j'ai fait, là, c'est que j'ai la doublure à l'intérieur. Oups! La doublure à l'intérieur, je l'ai détachée pour qu'elle soit, dans le fond, lousse, pour pas que ça tire, puis que ça rebique. Et puis, après ça, ce que j'ai fait, c'est que j'ai posé mes boutons. J'ai posé les boutons ici, les boutons là. Il n'y en avait pas sur les poches. C'est du Punta que j'avais acheté. C'était-tu chez Tissus Garceau, chez Minifra, je pense. Je peux vous l'apporter. Et la différence que j'ai faite, étant donné que j'étais, excusez l'expression, là, mais j'étais écœurée, là, de le coude, puis que ça, que j'avais pas de, vraiment d'instructions, parce qu'il est quand même très beau, là, si vous regardez le dos, là, les découpes qu'il y a et tout ça, il est vraiment très beau. Fait que j'avais décidé de ne pas faire les manches, comme une manche, là, de chemise, là. J'avais décidé de faire la manche, comme ça. Fait que voilà. Je l'ai terminé. Et je vous avoue que je le porte. Je le porte vraiment. Le matin, quand je vais au bureau, je quitte quand même assez tôt. Des fois, il fait comme 7-8 degrés, malgré qu'on a eu quand même beaucoup de chaleur, là, dans les dernières semaines, mais le matin, des fois, c'était frais. Ça a été frais. Je l'ai porté. Puis au bureau, il y a beaucoup d'air climatisé. Fait que quand je suis en petite fraiche, bien, je le porte. Je trouve que ça fait bien. Vraiment, tu sais, somme toute, malgré tout le casse-tête et le creusage de méninge que j'ai fait pour le coudre, bien, je suis vraiment satisfaite. Je suis vraiment contente. Les épaules tombent bien. Tu sais, je trouve qu'il est quand même bien. Là aussi, la découpe et les poches sont vraiment super belles. Je l'adore vraiment. Fait que je... Je vous le recommande. Si vous avez déjà cousu certains genres de veste comme ça, puis que vous avez l'habitude, puis que vous êtes expérimenté, bien, je vous le recommande. Tu sais, c'est... Voyez-vous, c'est faisable, là. Mais je ne savais pas, puis je ne vous dis pas que, tu sais, Burda Style, ce que je ne connaissais pas beaucoup parce que j'avais toujours acheté des patrons pochettes de Burda, puis beaucoup de... J'ai eu beaucoup de commentaires du fait que Burda, c'est comme ça, qu'il n'y a pas d'instructions, il n'y a pas de schéma. Je ne vous dis pas que je ne rachèterais pas du Burda Style, loin de là, parce que je trouve que leur... leur patron, oui, quand même assez... Je trouve qu'ils reflètent beaucoup la mode, là, si on veut ainsi dire, parce que la mode, on n'est pas obligé de la suivre, puis la mode, on fait notre mode si on veut. Mais je trouve qu'ils ont beaucoup d'actualité, dans le fond, sont très actuelles dans leur... dans leur patron. Je vais probablement en racheter, mais je vais savoir qu'il n'y a pas beaucoup d'instructions, donc je vais me poser la question où est-ce que je suis capable, sans instruction ou très peu, d'arriver à mes fins sans trop me casser la tête, puis que ça devienne un projet qui boulet, tu sais. Moi, je couds pour mon plaisir, fait que si c'est un boulet, je n'ai pas envie de le coudre. Alors, voilà pour ça. Ensuite de ça, je vous avais présenté le déclic d'Atelier Scanit, qui était beaucoup trop décolleté, je n'aimais pas ça, ça baillait. Ce que j'ai fait, j'avais pensé défaire l'épaule, remonter. Là, j'ai regardé ce qu'il me restait comme tissu. Il me restait 80 cm de tissu parce que j'avais acheté un restant de tissu quand j'avais été dans la boutique. Puis, ce que j'ai décidé de faire, c'est au lieu de mettre du temps sur l'autre, parce qu'elle était trop grande, j'ai décidé de la donner. Puis, celle-là, je l'ai refait et j'ai enlevé, en fait, j'ai raccourci ici de 3 cm. Donc, ce qui fait que mon décolleté a remonté et puis les manches aussi, naturellement, ça l'a remonté. Donc, j'ai enlevé 3 cm à ce niveau-là et 3 cm à ce niveau-là. Puis là, vraiment, elle est vraiment bien. Je ne vous ferai peut-être pas une parade, je l'ai mis sur mon Instagram. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre, je vais vous insérer une photo portée, là, en fait, de ce déclic-là. Puis, je pense que de toute façon, beaucoup l'ont fait, vous l'avez vu beaucoup, fait que ce n'est peut-être pas nécessaire que je vous présente en petite parade, mais je vous mettrai la photo. Fait que je suis vraiment contente parce que j'aimais beaucoup le tissu, je trouvais ça le fun. C'est ça que je n'ai pas vraiment eu la chance de le porter parce que les manches sont quand même très courtes puis ça va être déjà un petit chemisier qui est prêt pour l'été prochain. L'autre réalisation que j'ai fait, c'est le chemisier Esther Blouse de Wardrobe by Me qui est ce patron-là. Ça se décline de la taille 0 à 24 ou 30 à 54, qui est plus... les tailles européennes. C'est un... Ils disent que c'est une blouse féminine avec des plis creux ou bien des plis plissés au col. Il y a deux vues. En fait, il y a la vue A qui est enrondie à l'arrière avec les plis creux en avant et puis droit avec plissé. Et puis, il y a aussi à l'arrière une boucle attachée avec un bouton. Bon, c'est ce qu'ils disent. Ensuite, de tout ça, les valeurs de couture sont incluses de 1 cm. Le patron est à 17 $ que j'ai acheté directement sur le site de Wardrobe by Me. J'ai fait la taille 38. Je l'ai fait dans un coton 100% de chez RecRac Textile et j'ai fait la vue A, c'est-à-dire celle avec les plis creux en avant et arrondi à l'arrière. Je n'ai fait aucune modification. C'était bien détaillé. J'ai marqué que c'était bien détaillé avec des dessins. Le patron est en anglais. Le tissu au mètre est à 23 et 25 le mètre sur une largeur de 112 cm ou 44. Donc, j'ai pris 2 mètres ce qui me fait un total de 46 et 50. Donc, j'ai marqué que c'était un très beau patron que je l'avais cousu avec la machine à coudes et la surjeteuse. Donc, voici le vêtement. Ah, puis je ne vous ai pas parlé, mais les manches, en fait, c'est une petite bande de manches avec une fente indéchirable. Donc, voici ce qu'il y en est. Quand j'ai vu le patron, j'avais peur un petit peu parce que, tu sais, c'est en coton puis je me dis, bon, est-ce que ça va, tu sais, que ça va comme rester droit, là, ici, là, la petite bande? Mais non, vraiment, ça tombe super bien. Donc, moi, j'ai fait celui avec les plis creux. Ah, j'ai fait une modification, en fait, c'est que j'ai fait une petite couture ici par-dessus parce que je trouvais que c'était, étant donné que c'est un 100 % coton, le faire en viscose, probablement que ça ne ferait pas ça, mais en coton, ça faisait un petit peu comme trop élevé, là, trop gros, ici. Fait que j'ai mis une petite couture. Puis dans le dos, on a aussi des plis creux. On a la petite fente, ici, avec un petit bouton. Puis on pose la bande. Puis la même chose, là, pour la manche, on a une petite fente indéchirable, la bande avec un petit bouton. C'est des petits boutons que j'avais, là, dans ma boîte à boutons. Je ne me souviens pas, ma mère, on a déménagé ma mère cet été, elle a vendu sa maison puis maintenant, elle habite dans une résidence pour personnes âgées. Elle avait une boîte de boutons. Donc, j'ai pris sa boîte. J'ai dit à la maman, je dis, ah, je vais la prendre. Elle dit, ah, qu'est-ce que je fais avec ça? Je dis, ah, bien, moi, je vais la prendre. C'est sûr, c'est tous des boutons dépareillés, mais quand on a, tu sais, un petit projet comme ça, qu'on a besoin de trois boutons, bien, moi, je trouve que c'est parfait. Donc, je l'ai portée. Allez, elle est coupée ici à l'arrière, c'est deux morceaux pour le dos. Je vous avoue honnêtement que j'ai vraiment, je n'ai pas, je n'ai pas rien fait, là, pour faire le raccord. Je pense que j'ai eu juste la flemme ou ça ne me tentait pas ou peu importe, là, fait qu'elle est vraiment coupée, là, en deux pour faire la petite fente. Je l'aime beaucoup, je trouve ça vraiment agréable à ce temps-ci de l'année, là, de porter ce genre de petite chemisier-là qui est lousse. J'ai un pantalon, c'est vert, c'est un vert forêt, là, très foncé à l'intérieur, vert épinette, avec un petit blanc cassé, puis j'ai un pantalon vert, je trouve que ça va bien avec, donc, pour le bureau, c'est parfait. Je n'ai pas grand-chose à dire à part vous dire que j'ai adoré la faire et que je vais sûrement décliner en viscose, probablement aussi avec plissé. Ça va sûrement un petit peu ressembler à ça, le même style. Par contre, ça, c'est une manche montée, tandis que lui, c'est une manche fraglant. Mais je vais la refaire certain parce que j'ai vraiment beaucoup aimé la faire, puis c'est pas compliqué, c'est vraiment facile. Alors voilà, je vous laisse une vidéo portée de la petite blouse Esther. Je l'ai fait dans une crêpe de viscose que, ici, que j'ai acheté chez Rick Rack Textile. Le patron Jaya de PM Pattern, il est à 11 et 70 euros. C'est un patron en français. Les valeurs sont incluses de 1 cm et de 1,5 cm pour l'ourlet. Les tailles de 34 à 52. Ça se décline, voyez-vous, je pense que mon imprimante n'avait plus une couleur, on ne voit pas vraiment. On l'a en taille mini, midi, maxi, ballerine. C'est proposé avec des poches. Puis, on a aussi une insertion ici en avant, soit qui est en forme arrondie ou en forme plus enlevée. Il y a des plis ici et il y a aussi des plis à l'arrière et il y a une fermeture éclair à l'arrière. Donc, je l'avais vu à quelques reprises, la jupe Jaya dans des podcasts que j'avais écoutés. Qu'est-ce que j'ai marqué? je l'ai fait en taille 42 et puis, finalement, j'avais fait les poches et je les ai enlevées. Je trouvais que ça donnait du volume au niveau des hanches. Personnellement, je n'ai pas besoin de volume à cet endroit-là. J'ai finalement décidé de découdre et d'enlever les poches. J'ai fait la taille, la longueur midi. Mais mon crêpe, ma viscose de crêpe, elle étire vis-à-vis des coutures. Dans les côtés, la couture, ça fait que je ne sais pas si ma mère dans le temps elle dit « Ah, j'ai une jupe godée! » Je pense que c'est comme une jupe qui est quand même assez assez évasée dans le bas. Je suis plus dans l'équipe à Lauriane, du boudoir de Lauriane qui l'a fait et qui n'était pas trop satisfaite. Je suis un peu dans cette même pensée-là. Je l'ai portée, c'est taille haute. Déjà là, taille haute, on dirait que je ne suis pas à l'aise. On dirait que ça, je ne sais pas, ça... Pas que je me sens étouée, mais on dirait que ça remonte trop et je ne suis pas bien dans des tailles hautes. J'ai fait la taille 42 en me disant que ça va me descendre un petit peu sur les hanches, mais ça remonte tout le temps. C'est vraiment fait pour une taille haute, ça remonte tout le temps. Je l'ai cousue avec la machine à coudre et j'ai surjeté. Si on regarde dans le fond l'envers, vous allez peut-être voir quand je vous parle que les coutures... je l'ai repassée pour vous la montrer là, mais... Les coutures de côté, ils sont venus toutes... Je ne sais pas si vous voyez comme ici. Ça vient que ça gondole, tu sais, puis ça fait que ça descend plus. J'ai dû la laisser sur le mannequin pendant quelques jours tant qu'elle prenne sa place pour ensuite refaire le bas. Ma fermeture est claire, somme toute, elle est quand même bien. Je suis contente. Il y a des plis ici en arrière et puis il y a des plis ici sur le devant. Comme ça, ici sur le devant. Je ne vous dis pas que je ne la porterai pas. Je l'ai portée déjà, mais ce n'est pas ma préférée. Ça ne sera pas un morceau qui va être mon préféré dans ma garde-robe. Mais bon, ça arrive, on fait de la couture puis c'est même des vêtements achetés en commerce. Des fois, on l'achète puis une fois rendu à la maison, on ne le porte pas tout de suite. On le reporte après puis on n'est pas bien. C'est des choses qui arrivent. Mais je verrai si jamais je connais quelqu'un qui voudrait l'avoir puis qu'elle lui ferait bien puis qu'elle serait contente, oui. Mais je vais quand même la porter. Honnêtement, je l'ai portée avec un petit haut noir puis une veste en jeans. Ça fait quand même très bien. Ça fait que je vais... Elle a été quand même faite là amplement, la jupe Jaya. Ça fait que je n'ai pas vraiment grand-chose à dire. Les explications sont quand même bien. C'est bien fait. C'est drôle parce que je venais tout juste à la tailler puis j'ai écouté... Après ça, j'ai écouté Lauriane puis elle me disait qu'elle ne comprenait pas trop dans le fond la façon de poser la fermeture éclair. En fait, c'est qu'ils nous font coudre les deux morceaux ensemble puis avec un point de faux fil puis après ça, on pose la fermeture éclair puis après ça, on vient ouvrir ce faux fil-là. Ce qui peut être le danger, c'est de briser la viscose. C'est quand même assez fragile. Fait que c'est peut-être si vous avez une meilleure façon de poser une fermeture éclair, il y a peut-être une meilleure façon effectivement, mais Lauriane elle l'avait dit. Moi, je l'ai fait comme ils ont fait. Je me suis dit bon, je vais l'essayer. Il fait que c'est pas que c'est pas une bonne méthode, mais il faut être très prudent quand on défait le faux fil, en tout cas le point long après pour pas briser justement notre viscose. Fait que voilà pour la jupe Jaya. J'ai pas grand-chose à vous dire parce que comme je vous dis, je suis pas entièrement satisfaite, mais c'est comme ça. Fait que je vous laisse une petite vidéo portée quand même pour que vous puissiez voir ce que ça donne. à vous dire. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Encore une fois, un de mes patrons chouchous, c'est le Madame Tina de Studio Snight Riff. Donc c'est un t-shirt qui se décline de X small à XX large avec une petite manche. Si on regarde le schéma technique, il y a une petite manche ici. Puis je l'ai fait plusieurs fois ce t-shirt-là. Cette fois-là, je l'ai fait en taille large parce que je voulais avoir un petit peu plus d'aisance dedans. J'ai fait 9 cm de plus pour le bas parce qu'il est quand même assez court. Je trouve que j'ai toujours allongé de 8 à 10 cm quand je l'ai fait à chaque fois. J'ai décidé de le faire en manche longue bouffante et j'ai ajouté dans le fond un poignet en barcôte pour les manches. Et j'ai creusé l'encolure de 2,5 cm pour faire une encolure un petit peu plus grande, moins au ras du cou. C'était mon choix. Ensuite de ça, le tissu vient de chez Non Non Oui, qui s'appelle Instant Présent en noir et il est à 27,90 le mètre. J'avais un mètre de ce tissu-là. Rentrer un chandail, un t-shirt à manche longue dans un mètre de tissu, il faut jouer à Tetris. Mais j'ai réussi. Je suis vraiment contente. J'ai fait tout à la surjeteuse. J'ai tout cousu à la surjeteuse. C'est sûr que les poignets de manche, je suis allée vraiment au bout. Ce qui fait en sorte que le poignet est un petit peu plus long. Mais c'est un peu ce que je voulais. Par contre, je ne suis pas satisfaite de mon bar coat. On dirait qu'il est mou. On dirait qu'il reste... Je trouve qu'il n'a pas une belle élasticité. Il ne reprend pas sa place. Il étire et on dirait qu'il reste un peu mollasse, si on veut. Mais bon, il était posé. Je n'avais pas autre chose. Parce que le fond, je n'aurais peut-être pu prendre du noir. Mais peut-être que je pourrais démancher et prendre du noir. Je pourrais l'essayer. La manche, en fait, j'ai pris la même manche. Mais je l'ai déclinée vraiment droit. Pas à la limite flûte, mais quand même très, très, très droit. Pour après ça, venir serrer. Pour faire une manche un petit peu plus bouffante. Donc, c'est vraiment bien. Je l'adore. Je l'ai porté beaucoup. J'aime ça porter du jersey. Je trouve que c'est confortable. Puis, avec un beau fleuri comme ça, je trouve que ça fait moins T-shirt, moins... Tu sais, à la limite, je veux dire, je l'ai porté avec mon vestant de Burda. Puis, ça fait un petit peu plus chic, tu sais, que juste porter seul. Je le porte surtout avec un jeans. Je suis quelqu'un qui porte beaucoup de jeans. Vraiment, je l'adore. Je l'aime beaucoup. Je n'ai pas grand-chose à vous dire, là. À part que les valeurs de couture ne sont pas incluses dans le studio Schnee Triff. Mais, c'est facile, là. Ils n'ont pas beaucoup de déclinaisons de grandeur. Fait que, tu sais, comme là, mettons, moi, j'ai taillé large. Puis, j'ai peut-être ajouté, là, un centimètre, là, même pas un centimètre. Je pense que j'ai ajouté 0,7, étant donné que je savais que j'allais le coude à la surjeteuse. Fait que, tu sais, je comprends que les valeurs de couture ne sont pas incluses, ce qui est un petit peu tannant. Mais, il y en a qui aiment ça aussi. Mais, on s'habitue à tailler, dans le fond, là, ce qu'on a besoin, là, quand les valeurs de couture ne sont pas incluses. Fait que, c'est un petit T-shirt très, très simple qui fait pour l'automne. J'adore ça. Puis, je suis certaine que je vais le porter tout l'hiver, là. Parfois, là, tu sais, quand on a des journées un petit peu plus ensoleillées l'hiver puis qu'il fait chaud, là, dans nos maisons, bien, ça va être un beau petit T-shirt. Donc, voilà. Je vous laisse une petite vidéo du vêtement porté. Merci. 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 Pour chacun de mes filles, la plus vieille, le ciel est jaune ocre et Béatrice y était vert. Donc, je vous le montre. C'est un beau polar, une laine, pas une laine, un tissu polaire de chez Black Bird Fabric. Il est vraiment très, 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 très beau. Voyez-vous, ça fait trois ans, je sais qu'elle l'a quand même porté beaucoup. Il n'y a pas de bouloche, il y a des belles découpes. À l'arrière, il n'y a rien, c'est un dos qui est plein. Si on veut, il y a une découpe sur la manche ici, comme ça, qui est en deux. Le collet avec la fermeture éclair, j'ai mis un petit, une petite bande ici de propreté. On peut faire des poches aussi, on peut décliner avec les poches ici, si on veut. Moi, je ne les ai pas faites. Je vais vous montrer ce qu'il donne, porté. Je n'ose pas vous montrer l'intérieur, c'est peut-être pas super propre. Ça fait trois ans, puis je l'ai... Pas que je n'ai pas fait attention quand je l'ai fait, là, mais j'ai peut-être... Je l'ai cousu à la surjeteuse, puis à la machine à coude ordinaire. Mais je me souviens que j'avais beaucoup aimé faire ce patron-là, très bien expliqué. Je n'avais pas de détails, je ne regardais pas. Je n'avais pas commencé à faire un journal, là, de bord de mes cousettes, là, à ce moment-là. Mais je me souviens que j'avais beaucoup aimé, j'avais trouvé ça facile à faire. Puis je suis vraiment... je suis vraiment contente, puis c'est ça. Ça fait que là, elle m'a l'ordonné. Ça fait que je me suis dit, hop, ça sera peut-être le temps de le présenter à ce temps ici de l'année, parce que c'est un morceau qu'on porte, là, des fois pour aller faire... prendre une marche en forêt ou juste le soir, on est bien avec ça. Ça fait que depuis qu'elle me l'a donné, j'ai... Ben, en fait, donné, qu'elle me l'a rapporté parce qu'il ne lui faisait plus, je pense qu'elle fait déjà trois fois que je le porte, là, en peu de temps, parce que je l'aime beaucoup. Vraiment, je suis contente. Je pense que si celui-là ne lui fait plus, je pense que je vais lui en refaire un autre plus grand, puis je vais garder lui, ou bien si elle le reprend, je vais m'en faire un, parce que je trouve ça vraiment... je trouve ça vraiment agréable. Donc, je vais vous mettre quand même une petite vidéo pour être bien amélioré à moi. J'aimerais vous montrer, j'ai acheté chez Club Tissus à Québec. Après les fêtes au mois de février, on s'en va au Mexique. Puis, honnêtement, mes sorties de plage, là, je suis due pour, en tout cas, du moins m'en faire une, là, parce que ceux que j'ai, là, je vous avoue que c'est pas... ils ont de l'usure, puis il y en a une qui rouvre tout le temps. Ça vient du commerce, puis, tu sais, il n'y a pas de manche, puis il y a une petite attache, mais le tissu, il est très mince et très glissant, puis ça rouvre tout le temps. Puis, quand on va dans des hôtels, tout inclus, quand on va manger le midi, naturellement, ils nous demandent d'avoir quelque chose pour pas arriver en maillot de bain, puis s'asseoir sur les chaises, ils nous demandent, là, de porter quelque chose. Donc, j'ai acheté ce polyester-là chez Club Tissus. J'ai acheté deux mètres. Je trouvais ça... Je trouvais ça vraiment très beau comme tissu. C'est un polyester. J'avais pensé... Je vais vous mettre une photo. J'avais pensé, il y a Annie et ses coutures qui ont un kimono ou une veste, si on pourrait dire. Il n'y a pas vraiment d'attache, mais ça pourrait se faire facilement. Je vais vous mettre une photo, là, pendant que je parle de cette... Ce n'est pas un kimono. Je vous dirais que c'est une veste, puis on pourrait même la décliner, là. Il y en a qui l'ont fait pour porter, là, à l'intérieur. Vraiment comme une grande veste. Bien, j'avais pensé à ce patron-là que je pourrais peut-être faire. Sinon, j'ai aussi le patron Miss Julie de Studio Schnee Triff, aussi, qui est une petite combinaison T-shirt, en fait, le style T-shirt avec un noué à la taille. Donc, ça se met facilement. Fait qu'il y a peut-être ça. Sinon, j'avais pensé peut-être plus comme un vrai kimono, là. Kimono, tu sais, un peu, là, à mi-cuisse que je pourrais. Mais je ne veux pas avoir les manches trop grandes, trop longues non plus, parce que quand on est dans le sud, il fait chaud. Si jamais vous avez des idées de patron, de sortie de plage ou sortie de bain, j'ai cherché, mais je n'ai pas trouvé grand-chose, là, à part des kimonos. Puis, je me rends compte aussi que, finalement, il n'y a peut-être pas grand-chose. Ce que j'ai vu aussi, c'est des genres de chemisiers en fin lin, du lin d'été, là, très fluide, très mince, là, pour l'été. Fait que je vais voir peut-être que, si j'ai le temps, parce que j'ai des cousettes de Noël à faire, parce qu'on part le 2 février. Fait que je vais voir, là, je vais commencer par le coude, celui-là, mais, tu sais, ça ne sera pas vraiment long. Je ne veux pas non plus avoir de quoi avec un col. Tu sais, j'aimerais ça que ce soit juste comme replier ou mettre un petit billet, là, de jersey autour. Tu sais, je vais avoir de quoi de très simple, là, à coude. Puis, si j'ai le temps, je vais voir, je vais peut-être m'acheter un petit lin d'été, là, pâle, blanc cassé, ou quelque chose de pâle, là, que je pourrais me faire un chemisier boutonné pour, comme sortie de plage, là, fait qu'à voir. Fait que si jamais vous avez des idées, bien, que ça vous le tente de me faire part dans les commentaires, ça va me faire plaisir d'aller voir vos suggestions. Ensuite de ça, ce que j'ai prévu, j'ai acheté de la belle flanelle de chez Reeve Compagnie, la Robert Kaufman. Elle est toute lavée, prête à coudre. En fait, mon mari m'a demandé une chemise à carreaux pour mettre, que je lui ai déjà faite il y a quelques années. Il l'apporte beaucoup, puis il dit « Ah, j'aimerais sans en avoir une autre. » Donc, lui, je vais lui faire avec ce tissu-là, avec cette flanelle-là. Ça, je vais faire ça, là, cet automne, là, bientôt, bientôt. Ensuite de ça, j'en ai acheté pour mon jambes Marc-André, parce que lui, il est grand, puis c'est toujours trop petit, les manches dans les commerces et tout ça. Je vais pouvoir lui faire une belle chemise pour Noël, que je vais lui décliner dans cette flanelle-là. Fait que je vais lui faire la même. Je pense faire la Fairfield de... Je vous mettrai une photo du patron, là, mais c'est celle que j'avais faite à mon mari, puis elle lui va bien. Fait que je pense que je vais faire la même aussi pour Marc-André, étant donné que j'ai déjà le patron. Et puis, pour Samuel, lui, il y en a quand même quelques-unes que ma fille, elle me dit. Donc, j'ai acheté celui-là, puis je vais lui faire, lui, un pantalon d'intérieur, un pantalon de... de pyjama, en fait, là. Un petit pantalon d'intérieur. Samuel, il porte beaucoup ce genre de... de vêtements-là à l'intérieur les week-ends. Fait que pour lui, ça va être ça. C'est sûr que c'est moins de travail pour moi de faire un pantalon d'intérieur que de faire un chemisier. Mais en fait, de tissu, en fait. J'ai deux mètres de tissu pour le chemisier, puis pour faire un pantalon, c'est deux mètres aussi. Samuel est grand aussi. Il mesure six pieds. Fait que ça fait des longues jambes, comme on pourrait dire. Puis, tu sais, il faut penser aussi au raccord, hein. Évidemment, idéalement, dans le commerce, ils font pas nécessairement attention à ça, mais moi, je veux faire attention à ça. Donc, ça va être dans les prochaines coutures cet automne. Je pense bien faire ça. Puis ma sortie de plage aussi. Puis peut-être un autre chemisier comme ça. J'ai une viscose spandex. Je pensais que j'avais deux mètres et demi, mais j'ai juste un mètre et demi. Je pensais faire une robe cache-cœur, mais je n'ai vraiment pas assez, là, pour faire une robe cache-cœur avec ça. C'est parce que je trouve qu'il fait très automne. Fait que c'est une viscose spandex. C'est très beau. Je l'avais acheté chez Minifra. Fait que je vais voir, mais je pense que cette chemise-là serait belle là-dedans. Vous me direz ce que vous en pensez. C'est sûr que c'est élastique aussi. Ça pourrait toujours me servir aussi comme sortie de plage, comme mon autre, mais je trouve peut-être ça un peu automnal pour une sortie de plage, je ne sais pas. Vous me direz ce que vous en pensez. Voilà. Ça complète pas mal ce que j'ai envie de faire dans les prochaines semaines. puis j'espère être en mesure de réaliser. Ce que je veux faire, en fait, c'est surtout les cadeaux de Noël pour les garçons pour être sûre de ne pas m'arriver le 20 décembre puis faire ça rapidement. Je veux vraiment faire ça dans les prochaines semaines, dans les prochains jours même. Demain, ici, c'est le Thanksgiving, l'action de grâce. Je suis en congé demain, donc j'aimerais bien tailler la chemise de Marc-André puis la faire rapidement. Comme ça, ça va être classé. Je n'aurai pas de stress à faire ça. Si tu te ramasses le 15 décembre, puis il te reste de la couture à faire. Déjà, les préparatifs du temps des fêtes, je trouve que ça demande beaucoup. Moi, je reçois, dans le temps des fêtes, ma famille. Donc, je trouve que ça demande beaucoup faire à manger et tout ça. Fait que c'est pour ça que je me prends d'avance, mais ça ne sera pas long qu'on va être rendus là quand même. Voilà, ça fait le tour de mon bilan 6 pour cette fois-ci. J'espère que vous avez apprécié. Vous pouvez faire un petit thumbs up. Si vous avez des commentaires, je suis toujours ouverte aux commentaires. Puis, si jamais vous avez des suggestions pour la sortie de plage, je suis prenante. Puis, voilà. Je vais tenter de vous revenir naturellement quand je vais avoir cousu mes trucs d'automne. Je vais tenter de vous revenir. J'ai quand même plusieurs... Bien, plusieurs... Il me restait des congés à prendre, là, que je dois prendre d'ici la fin de l'année 2023. Je vais quand même avoir quelques journées de congés que je compte bien passer dans mon atelier de couture, là, dans les prochaines semaines. Ça fait que j'espère être assez productive, là, pour ça. J'ai une exposition que je fais avec ma soeur en novembre. Une exposition. Ma soeur va vendre ce qu'on appelle des cakes à vaisselle. C'est une recette qu'elle fait pour... C'est du savon à vaisselle, mais qui est comme en pain, si vous voulez. C'est comme un pain qu'elle met dans un pot maçon, à peu près, ça d'eau. Puis, c'est pour laver la vaisselle avec un petit tampon ou avec une brosse. Puis, on peut laver notre vaisselle comme ça. Comme moi, personnellement, j'ai une tasse qui ne va pas au lave-vaisselle. Donc, à tous les matins, je lave ma tasse. Je trouve ça très pratique pour ça. Donc, moi et ma soeur, on va exposer. Moi, je vais faire des linges à vaisselle. En fait, j'en ai que je vais vendre. Puis, j'aimerais peut-être aussi faire des sacs. Vous savez, des tote bags ou des cabas que je pourrais faire en canevas. Mais là, des fois, je trouve que j'ai beaucoup d'ambition. Puis, il faut quand même, tu sais, les faire. Il faut prendre le temps de les faire, de bien les faire aussi. Donc, je vais voir, là, je suis en train de mijoter tout ça pour faire des sacs. Des fois, j'ai des restants de coton. Tu sais, juste assez pour faire soit un sac à projet ou des sacs à projet de tricot. J'en ai amplement, là, de mon côté. Ça peut faire aussi des petites trousses de maquillage ou des trousses... J'en avais offert une à ma nièce. Dans le fond, une petite trousse, là, pour sa fille pour quand elle vient garder chez ma soeur ou qu'elle vient passer une journée ou deux, bien, elle peut... Ma nièce, elle peut mettre ses trucs dedans. Ça peut être... Tu sais, des fois, les enfants, on prend du shampoing spécifique pour les enfants. On prend du savon. Tu sais, ça peut être le carnet de santé qui est dedans. Ses petits trucs à elle. Quand elle s'en va chez ma amie, bien, elle a sa petite trousse. Fait que j'ai... J'ai quelques petites idées comme ça pour avoir plus de choses à vendre, dans le fond, pour l'exposition. Donc, je pourrais vous montrer... Restez là, je vous reviens dans deux secondes. Mais voilà! Ceux qui me suivent sur ma chaîne de tricot avec Julia, raconte-moi un tricot. Je l'ai présenté. Je voulais vous montrer une nappe que j'ai fait tisser sur un métier à tisser de 60 pouces. Oui, là, peut-être que je ne vous la déplierai pas toute, là, mais c'est la nappe que j'ai tissée sur un métier à deux couleurs. En fait, là, on passe une trame gris foncée puis après ça, on passe une trame blanc. La même chose sur l'autre côté. C'est toujours deux fils avec le pédalage. Donc, je voulais vous la montrer. Je suis vraiment contente de la nappe. C'est du Horlec. Donc, c'est anti-tâche. Je l'ai fait à mon cercle d'infirmière parce que mon métier, à moi, je pourrais le faire sur mon métier, de faire une nappe 60 pouces. Mais, eux autres, ils le montent là-bas puis, tu sais, je ne veux pas non plus... C'est quand même difficile à tisser sur du 60 pouces tout seul, là. Fait que je ne veux pas monter mon métier pour faire juste une nappe. Je trouve que, tu sais, c'est quand même très demandant monter un métier. Fait que je me dis, si je le monte, bien, je ferais trois nappes, quatre nappes. Mais je trouve ça difficile. C'est dur physiquement de tisser sur un 60 pouces, là, la largeur entière. Comparativement à quand je fais des linges à vaisselle ou que c'est beaucoup plus facile à faire toute seule. Fait que je voulais vous montrer ma nappe. J'avais oublié de vous la montrer la dernière fois. Puis là, je viens d'y penser. OK, ça suffit. Assez de blabla. Donc, je vous souhaite un bon début d'automne. Je vous souhaite de belles coutures puis du beau temps. Ici, l'automne est vraiment débuté, là, depuis hier, je vous dirais. On a quand même eu un petit peu de chaleur. Je vais tenter de vous mettre quelques photos de nos beaux paysages d'automne que l'on a ici. J'ai pris quelques photos, mais c'était moi et ensoleillé quand je les ai prises. Mais j'ai ma belle-sœur qui est allée au lac. Je vais lui demander si elle me permet que je mette sa photo. C'est vraiment beau. Là, on voit les arbres qui reflètent dans le lac. Fait que je vais lui demander si elle me permet de mettre sa photo. Fait que je vais vous laisser ça. Donc, je vous dis merci de m'écouter. Merci de me suivre. C'est super gentil. Je vous embrasse très fort. Puis, je vous dis à la prochaine. À tout bientôt. Puis, on se revoit avant la fin de l'année, assurément, avec un autre bilan couture. Merci! Bye! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501